Avec Cyril de Lastery qui ne recule devant aucun sacrifice vestimentaire et donc capillaire. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais être coiffé comme lui. On va comprendre. Il y avait cette semaine la cérémonie des Oscars du football, l'événement annuel réunissant les plus grandes stars pour l'élection du Ballon d'Or en direct de Zurich. Ça c'est important. Voilà, et dans le football, il y a des valeurs, on sait ce qui est beau, on sait ce qui est bon et il y a aussi tous les footeux qui essayent d'avoir une coupe de cheveux improbable. Voilà, je voulais ressembler à Ronaldo, je ressemble à Dick Reaver, c'est pas grave. Bon, pour revenir à cette cérémonie, tout d'abord c'est obligé, il faut qu'il y ait une belle plante verte pour animer la soirée et quand je dis une plante verte, c'est littéralement. Bonsoir à tous. Oui, cette soirée est une soirée très particulière. C'est la seule soirée de l'année où nous voyons ce que le football a de mieux. Dans sa robe de plante grimpante, elle s'appelle Fernanda Lima. Elle est mannequin et animatrice télé au Brésil et quand je vois Fernanda, je comprends les dangers du sport business, ses excès, ses tentations charnelles, irrésistibles. Plus tard dans la soirée, on va faire venir une autre plante verte, elle aussi brésilienne, Adriana Lima. D'abord, ceux qui viendront au Brésil trouveront ce pourquoi le Brésil est le plus connu, de grands matchs de football, une grande hospitalité, un accueil chaleureux, la diversité culturelle et n'oublions pas de rappeler que nous, les Brésiliens, nous sommes des champions de la fête. Oui, mesdames et messieurs, après Fernanda Lima, c'est Adriana Lima. Coïncidence ? Je ne crois pas. Je rappelle qu'en France, nous ne sommes pas en reste puisque nous avons Serge, le Lima. Oh, la blague pourrie. On parle de foot ou pas ? C'est pas fini. Dans la grosse star de la soirée, avant même qu'il sache qui va gagner, c'est Cristiano Ronaldo. Pour les téléspectateurs de France 5 qui détestent le foot et ils sont nombreux, je vous rappelle qui est Cristiano Ronaldo. Oui, effectivement, il est pas mal gaulé et il pose en slip dans une position à la fois élégante et naturelle. Et c'est un slip Ronaldo, s'il vous plaît. Ah oui, c'est sa marque. Je rappelle qu'avant lui, un autre joueur illustre avait posé de la sorte, un certain David Beckham. Pour information, en France, une fois encore, nous ne sommes pas à la traîne puisque nous avons aussi notre sexe symbole, Val Buena, un porc altier à la française et un beau slip bigaré, c'est le symbole du redressement productif qui fonctionne. C'est facile de se moquer. Je vois que vous avez regardé cette cérémonie sous un angle pas très foot. Pas très foot, Thomas Hugues ? Pas très foot. Mais le foot, c'est ça, des femmes, des fringues et des égaux comme des pastèques. Regardez par exemple, ils ont élu l'équipe type 2013 avec les 11 meilleurs joueurs du monde. Vous allez voir, ils arrivent tous en costard sombre, à l'aise dans leurs habits comme des joueurs de rugby dans un tutu. Mais bon, ils jouent tous le jeu, sauf Lionel Messi, qui sous prétexte qu'il mesure 1m12, se prend pour le grand schtroumpf. Et Lionel Messi. Lionel Messi. Il a toujours sa peine. Pourquoi Lionel ? Il a toujours des vestes improbables lors de la remise du malon d'or. Celle-là, elle est presque sobre par rapport aux années précédentes. Pourquoi Lionel ? Lionel Messi, tel un bris de Nice, mais pas jaune, ose la couleur car il a besoin de se démarquer. Ce qui est normal pour un joueur de foot. Ah, démarquer, d'accord. J'aurais dû postuler au Canal Football Club, au moins ils auraient compris. Parce que là, ils auraient compris cette vanne. Un petit moment émouvant quand même dans cette cérémonie ? Messi. Il y a eu zi, hommage, un ballon d'or spécial remis aux plus grands joueurs de tous les temps. J'ai nommé Edson, Arantes, Marcos, évangélista, Luis, Nazario, Carlos, Caetano, Bledor, Veri, Antunias, Coimbra, Sampaio, Victor, Borba, Ferreira, Susa, Thiago, Emiliano, de Nascimento. Plus simplement nommé Pauli. J'aimerais tout d'abord remercier Dieu de m'avoir donné la santé qui m'a permis de jouer pendant de si longues années. Je n'étais pas seul, évidemment. C'est ça le Brésil, quand tu gagnes un trophée, tu remercies Dieu d'avoir pu jouir. C'est charnel, c'est carnaval, c'est des plumes dans le derrière. Et ça promet pour la Coupe du Monde de cet été. Pelé ému, c'est la preuve que les grands hommes ne sont pas que des rocs sans cœur. La preuve avec la consécration de Ronaldo quand il reçoit son titre. Je voudrais remercier tous mes camarades du Real Madrid, de la sélection, toute ma famille qui est là dans la salle. C'est un orgulho énorme. Les personnes qui me connaissent, elles savent le sacrifice que c'est. C'est triste quand même. Donc Franck Ribéry. Il n'a pas eu le Ballon d'Or. Ben voilà, c'est bien de suivre. Et vous savez pourquoi il n'a pas eu ? Parce que Ribéry n'a pas posé en slip et puis c'est tout. Il aura beau gagner la Champions League, le championnat d'Allemagne, la Coupe, la Supercoupe et toutes les coupes qui existent, tant que Ribéry ne posera pas en slip, il n'aura aucune chance. Et croyez-moi, ce que je viens de dire est plus profond que ça en a l'air. Voilà, de l'influence de la communication et de la pub sur le football. Merci Cyril.